Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour un nouvel épisode de Dragon Age. Alors, sans perdre de temps, je vais vous dire déjà les résultats du sondage. C'est la forêt de Brésiliane qui a été choisie, donc les elfes. Donc nous allons aller chez les elfes. Et là, on va choisir les compagnons au générateur de nombre aléatoire, donc c'est parti. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, il y en a cinq, je ne compte pas le chien, je le rappelle. Donc, voyons voir ce que le hasard me dit. Deux, trois, quatre. Trois, deux, quatre, en fait, c'est la ligne en l'ordre, pour tout le dire. Donc on aura Morrigan, Sten et Alistair. Oui. Voilà. Et donc, direction la forêt de Brésiliane. C'est parti. Et je vais profiter de ce petit temps de chargement. Ah bah oui, je ne sais pas si je vais avoir le temps, si je vais avoir le temps. Chronomètre. Voilà. Ah, il y a une cinématique en plus. J'apporte des nouvelles, Sire. Plusieurs bannes exigent que vous renonciez à la Régence. La rumeur circule qu'il lèverait d'une armée. Vos alliés en feraient autant. La guerre civile semble inévitable, malgré l'angeance. Quelle pitié. J'ai également reçu une nouvelle singulière. Des gardes des onbres auraient survécu. Comment ? Je l'ignore. Mais ils prendront parti contre vous. J'ai imaginé... une solution. Avec votre accord. Les corbeaux d'Antiva vous saluent. Un assassin ? Contre de tels adversaires, il nous faut les meilleurs. Et les plus coûteux. Bien, faites au mieux. Après cette cinématique, on se retrouve... Waouh ! C'est à peu près à mi-chemin entre la forêt de Bresiliane et là où on était. Ça m'explose les oreilles. Et donc... Embuscade d'araignée, génial ! Désolé pour les arachnophobes. Mais bon, c'est la vie. C'est la loi du jeu vidéo. Et puis... Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est qu'un jeu vidéo. La vitamine d'adrala, j'en ai plus besoin. Tu vires. J'ai pas laissé ça dans ma barre de raccourcis quand même. Ça c'est quoi ça ? Coup double ? Ah oui, c'est un mode... Je m'en sers pas de ça. Je me sers pas des modes... Des modes de combat, hein. Pas les modes... Pas les modes dans le sens... Ajo de contenu, putain. Euh... On va augmenter un petit peu ta force et un petit peu ta constitution quand même. Hop ! Parfait. Un corps ensanglanté. Tiens donc. Ah oui, alors vous voyez ça, cette toile d'araignée là ? On va aller... Sten, vas-y. Voilà. Merci Sten. Merci d'avoir pris la peine d'aller dans l'embiscade à ma place. Oui. Je sais pas si Morrigan est orienté à healer un petit peu. Je sais pas si je l'ai orienté comme ça. Peut-être que si, je sais pas. Ça dépend des parties. Des fois je... Des fois je prends même pas la peine de faire ça et j'essaie de m'en sortir quand même. Ça marche plus ou moins bien sûr, mais bon. Mais vu que là on est en vidéo, c'est possible que je l'ai fait quand même. Ah oui, en fait c'est un gros labyrinthe et les endroits où il y a des croix, c'est soit des rochers, soit on a un gros coup de bol et c'est ouvert. Ou c'est tout le temps des rochers, peut-être, je sais pas. Enfin bon, ça c'est un lieu aléatoire de toute façon. Quand on va d'un lieu à l'autre, on a souvent des combats aléatoires. Hop, ça vibre. Non pas que je sois très demandé, mais... Je reçois souvent des messages pendant les vidéos, j'ai pas de chance. En plus c'est mon portable qui me sert de chronomètre, donc du coup il est forcément près du micro. Donc j'espère que ça vous aura pas pété les oreilles. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, ça devrait pas être méchant. C'est des combats plutôt simples. Ah non, ah bah ça va. Merci Morrigan. Là j'ai l'araignée, parce que là l'araignée elle allait me dévorer, mais alors elle m'a mort. Limite presque jusqu'à ce que tu meurs, elle te dévore comme ça et c'est horrible. Bon. J'ai eu le corps. Ouais, les champignons, il est très fort ! C'est bon, on peut sortir ? Non, ça pue le foin ça encore, mais bon. Ah non, c'est bon. On peut continuer notre périple. Voilà. Presque à chaque fois on a un combat aléatoire comme ça entre les trucs. Et faudrait que je fasse les deux petites quêtes annexes aussi. Je pense que je les ferai de toute façon. Ça ne coûte rien. Est-ce comme ça que l'on accueille un frère de sang ? À vrai dire, je viens parler à votre chef. Lui parler de quoi ? Je suis garde des ombres. Si c'est un mensonge, il est pour le moins osé. Fort bien. Je vous conduis à l'archiviste. Il déterminera ce qu'il convient de faire. Tiens, des visiteurs. Qui sont ces gens, Mitra ? Je n'ai ni la patience ni le temps de recevoir des étrangers. Cet homme se prétend garde des ombres et souhaite parler au clan. J'ai jugé préférable de vous laisser en décider. Tu as bien fait. Ma serana, Mitra. Retourne donc à ton poste. Manuvenin. Sur ce, permettez-moi de me présenter. Je suis Zatrian, archiviste de ce clan. Son guide et dépositaire de notre savoir ancien. Et vous êtes ? Mon nom est Mistyra pour vous servir. Si vous venez nous avertir de l'enclin au sud, je vous arrête tout de suite. J'ai déjà ressenti sa corruption. Si nous étions en mesure de nous déplacer, j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, on dirait bien que vous êtes vous aussi dans le besoin. C'est fou, ça. À l'annonce d'un danger, il commence par s'enfuir. Étrange réaction. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Je vous dois quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Brésiliane. Comme de coutume, lorsque nous voyageons en ces lieux. Nous restons toujours vigilants. Bien au fait des dangers que recèle la forêt, mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous qu'étaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres. Mais à quel prix ? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur guet de mort. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut arrêter l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. Il y a vraiment des loups-garous dans la forêt ? Dans un temps passé, les garous étaient légions en Ferelden. Les esprits possédaient les animaux et en faisaient d'indicibles monstruosités. Les humains guerroyèrent et exterminèrent ces créatures. À n'en pas douter, les histoires de cette époque ont depuis perdu tout sens de la mesure. Flemeth m'a parlé de cette époque. Des meutes de loups possédés, guère mieux que des abominations, qui écumaient la contrée. C'était une ère de terreur, révolue de longue date. Les garous n'ont pas tous quitté ce monde. Ceux qui infestent Bressilian en sont la preuve. Pourquoi ces monstres vous ont-ils attaqué ? Ce sont des bêtes sauvages, des prédateurs. Ils ne s'embarrassent pas de raison. Toutefois, leur embuscade me prend à contre-pied. Les loups-garous, estime-t-on, ne sont pas plus rusés qu'un loup enragé. Or, cette embuscade témoigne d'une intelligence comme nous n'en avons encore jamais rencontrée chez eux. Ils ne sont peut-être pas dénués d'intelligence. J'en doute. Cette malédiction dans leur sang les emplie d'une haine irrépressible qui exclue tout raisonnement. Il doit bien vous rester quelques guerriers. Pas assez pour vous apporter l'aide que vous demandez sans compromettre nos défenses. Il n'y a pas moyen d'aider vos hommes ? Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines. Leur fait souffrir le martyr et aboutit à leur mort ou leur transformation en créatures monstrueuses. Le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction. Autant dire, une mission suicide. Mais vous allez quand même me la proposer, pas vrai ? Je n'oserais proposer cela à quiconque. La suggestion émane de vous, vous en conviendrez. La forêt de Bressiliane abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagée. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction. Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. Voilà, une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt. Ils ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. Avez-vous songé à acquérir de l'aide ? De qui ? Des enfants de la pierre ? Des Shemlen ? Croyez-vous vraiment qu'ils ont du temps à nous consacrer ? Si je vous aide, qu'obtiendrai-je un retour ? Notre participation face à l'enclin, cela va sans dire. Et notre gratitude. Je préférerais le plus substantiel. Une récompense. Fort bien. Nous utilisons peu votre argent, mais notre artisanat a de la valeur, même parmi les vôtres. Revenez avec le cœur, et je vous donnerai un supplément que vous pourrez vendre sans mal. Cela vous convient-il ? Je trouverai ce versipel à votre place. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Bressiliane. Cette forêt, voyez-vous, a un passé lourd de carnage et de meurtre. Lorsque les morts s'amoncelent ainsi, le voile qui sépare le royaume spirituel d'une autre se fragilise. Ce qui permet aux esprits de posséder vivants et cadavres. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. Euh... Je... Ouais, on va lui poser quelques questions. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Dans ce cas, veuillez faire vite. J'ai beaucoup de travail. Mon apprenti Lanaya, ou Sarrel, le compteur du clan, pourraient vous répondre tout aussi bien que moi. Comment trouver versipel ? Avez-vous des conseils ? Recherchez les loups blancs. Ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt. Euh... Parlez-moi plus avant de ce mal dont souffrent les chasseurs. Il n'y a pas grand chose à dire. Il émanait à l'origine de versipel. Mais aujourd'hui, n'importe quel loup-garou peut l'inoculer. Tous les loups-garous ont-ils été créés par versipel ? Tous ceux de cette forêt. Et de cette forêt seulement. Si un loup-garou me mord, je contractorais la malédiction ? Pas forcément. Mais le risque est bien là. Le seul moyen de vous en préserver, c'est de ne pas vous faire mordre. Sympa. Comment savoir si l'on a été infecté par la malédiction ? Vous le saurez en l'espace de quelques jours. Les victimes sont prises de sueurs, de vomissements. Et surtout, leur tempérament devient agressif. Incontrôlable. Si vous vous faites mordre, vous aurez d'autant plus intérêt à trouver versipel sans tarder. Votre mission sera alors devenue une question de vie ou de mort. Comment cette malédiction est-elle apparue ? C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous compter. Demandez donc à sa reine, si vous le souhaitez. J'aimerais changer de sujet. Faites donc. Je vous laisse. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Je vais prendre une petite liberté, cher public. Vous avez remarqué, dans la dernière cinématique, où il y avait notre ami Loghain, accompagné de son lèche-bot, O. Ces deux mecs-là ont... Enfin, c'est surtout O qui a pris l'initiative, mais au final, ils ont tous les deux engagé un assassin. Et j'aimerais déclencher la scène de l'assassinat... Pourquoi ils ont choisi la liberté ? Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, non ? Oui, d'accord. Merci de me couper la parole, Morgane. C'est très sympa. J'aimerais déclencher la scène de l'assassinat le plus vite possible. Pour des raisons que je ne vais pas énoncer tout de suite. Disons que ça a une importance et ce serait bien de la déclencher le plus rapidement possible. Et pour ça, en fait, il va suffire que je voyage d'un lieu à l'autre et normalement ça devrait être suffisant. Je devrais pouvoir déclencher cette tentative d'assassinat. Donc on va faire ça. C'est important que ce soit fait le plus tôt possible. On nous évitera... Vous dites ? Manifestement, vous n'êtes pas prêtresse. Mais ne seriez-vous pas plus à votre place dans une boutique ou une ferme plutôt qu'au combat ? Vous présumez me dicter mon rôle, Kunari ? C'est très courageux de votre part. Je n'ai pas terminé. Au contraire, un conseil. Ne vous entêtez pas aveuglément. Je dis vrai. Ce n'est pas moi qui suis aveugle. Alors, regardez alentour. Vous verrez des femmes guerrières et mages partout dans la contrée. Encore faut-il qu'elles le prouvent. Quoi donc ? Qu'elles savent se battre ? Ou que ce sont des femmes ? Les deux. Je ne suis donc pas vraiment une femme pour vous. C'est bon à savoir. Sten, il a une façon de penser très, 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 très sexiste. Donc, on va aller ici parce que c'est une quête annexe et on va en profiter pour la faire dans la foulée. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont hâte de me voir faire les elfes et tout. Nous, on va visiter la forêt de Bressiliane, mais à notre prochain passage. On refait un petit aller-retour. Et là, ça devrait déclencher la scène de l'assassinat, si je ne me trompe pas. On va voir ça, hein, mais... Bien, nous allons vous suivre. C'est parti ! Donc, j'ai réussi à déclencher la campagne d'assassinat. Donc, on a un petit combat à faire. Et une fois qu'il sera réussi, il reste bien à se passer. Morrigan, 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 s'il te plaît. Il faudrait vraiment que je vérifie un truc maintenant. Je suis désolé, mais là... Morrigan... P.J. Santé, drain de vie. D'accord, je lui ai mis drain de vie. Elle a pas mieux que ça. J'imagine que non, hein, sinon j'aurais mis un autre truc. Malheureusement, non. Ça, c'est embêtant. Bon, bah, il va falloir se soigner manuellement comme on peut. Donc, Alistair, soigne-toi ! Avec un cataplasme curatif. Bien. Tu dois frapper leur cul ! C'est un piège ! Sten lui-même n'est pas avancé ! On va passer son côté, hein. Ça passe ou pas, là ? Putain, dommage que j'ai pas l'Eliana. Le piège, je vais limite être obligé de me le prendre. Sten ! Qu'est-ce que tu fous ? Oh putain, c'est pas vrai que t'as pas d'objets en plus pour te soigner. T'as pas d'objets dans ta barre de raccourcis ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Allez, bois ! Hop, on va contrôler Sten un petit peu, ça va changer. Trappe du pommeau. Allez. Il reste plus qu'un ennemi. Morrigan, tiens, je vais utiliser Morrigan pour battre cet assassin qui est en routeur. Ce sera parfait. Tu ne peux pas l'emporter ! Alistair qui a été achevée. Bon bah, je crois que le combat est fini. Si je ne m'abuse. L'assassin, elfe, est blessé et inconscient, mais en vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez ligoter et lui parler. Donc on va le réveiller pour lui parler. Qu'est-ce que... Je m'attendais à me retrouver mort, ou plutôt à ne pas me retrouver du tout, mais je vois que vous ne m'avez pas tué. Je voulais vous torturer d'abord. Ah, vous m'avez laissé en vie pour prendre un peu de bon temps. Mais la torture a généralement pourbu l'extorsion d'informations, n'est-ce pas ? Dans ce cas, et malgré le côté éminemment ludique de la chose, je vais vous faire gagner du temps. Mon nom est Zevran. Zev, pour les intimes. Je suis membre des Corbeaux Antivan. Mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants. Ce dont j'ai hélas était incapable. Je ne dirai pas hélas. Moi non plus, à votre place. Mais pour moi l'affaire est des plus fâcheuses, voyez-vous. Se faire capturer par sa cible, ça fait tâche dans une carrière d'assassin. Eh bien, tant pis pour vous. C'est cela. Tant pis pour moi. Quels sont les Corbeaux Antivan ? Un ordre d'assassin, bien sûr. Originaire d'Antiva. Vous ne devez guère entendre parler de nous par ici, mais chez moi, tout le monde nous connaît et nous craint. Étonnant, en vue de votre performance. Je vois. C'est donc ainsi qu'on torture en Ferelden, en se moquant des prisonniers. Quelle cruauté. Vous avez fait tout ce chemin depuis Antivan ? Pas tout à fait. J'étais dans les parages lorsque l'offre s'est présentée. C'est qu'un Corbeau, sa voix du pays, vous savez. Qui vous a engagé pour nous tuer ? Un individu de la capitale, pour le moins taciturne. Loghain, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est ça. Dois-je croire que vous êtes loyal envers Loghain ? Je n'ai aucune idée de ses griefs envers vous, le lot commun, je suppose. Vous lui faites de l'ombre, c'est ça ? À part ça, non, je ne lui suis pas loyal. Il m'a juste engagé comme prestataire de service. Et le prestataire que vous êtes a raté son service ? Ça, c'est entre Loghain et les Corbeaux. Et entre les Corbeaux et moi-même. Et entre vous et moi ? N'est-ce pas justement ce que nous cherchons à déterminer ? Quand deviez-vous le revoir ? Jamais. Si j'avais mené à bien ma mission, je serais rentré chez les Corbeaux, qui en auraient avisé votre Loghain, à supposer qu'il n'en ait pas eu connaissance avant. Si j'avais échoué, je serais mort. Aux yeux des Corbeaux, en tout cas. Bref, inutile de revoir Loghain. Et si vous aviez échoué ? Que voulez-vous ? Je suis un indécrotable optimiste. Cela dit, arrivé où j'en suis, les chances de réussir sont plutôt minces, pas vrai ? Non, je peux comprendre que vous ne goûtiez pas à cet humeur. Non, je ne goûte pas à cet humeur. Combien vous a-t-on payé ? Rien du tout. Les Corbeaux, en revanche, ont reçu une coquette somme. D'ailleurs, maintenant que vous le dites, je suis pauvre comme une souris chantriste. La vie d'un Corbeau anti-van n'est pas faite pour les ambitieux, très honnêtement. Alors pourquoi cette carrière ? Eh bien, outre mon manque d'ambition avéré, parce que je n'ai guère eu le choix, les Corbeaux m'ont acheté en bas âge, et ils ont fait une bonne affaire, si j'en crois ce qu'on m'a dit. Mais que ma triste histoire ne vous induise pas en erreur, les Corbeaux ne sont pas si mauvais. Ils ne sont pas chiches, ni en vin, ni en femme, ni en homme, quel que soit votre fils. D'un autre côté, question indemnité de licenciement, ça ne vaut pas un pet de lapin, c'est moi qui vous le dit. Si vous comptiez les rejoindre, je vous conseille d'y songer à deux fois. Merci, j'en prends bonne note. Vous avez l'air d'avoir la tête bien faite, vous avez sûrement d'autres solutions. Pourquoi me dites-vous tout cela ? Pourquoi pas ? On ne m'a pas payé pour garder le silence. D'accord, je ne l'ai pas proposé en option, mais quand même. On vous a payé pour me bassiner, alors ? Non, c'est comme qui dirait un geste commercial. Si votre interrogatoire est terminé, et si vous me le permettez, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute, soyez brefs. Eh bien voilà, je n'ai pas réussi à vous tuer, le père est donc de ma vie. Il en va ainsi parmi les corbeaux, si vous ne me tuez pas, ils s'en chargeront. Le problème, c'est que la vie, j'y ai pris goût, et face à vous, nul doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois. Je vous propose donc de vous servir. Dois-je m'attendre à la même loyauté de votre part ? Croyez-le ou non, je suis très loyal, du moins jusqu'à temps qu'on me demande de payer mes échecs de ma vie. Vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir. Enfin, à moins que vous aussi, vous ne sanctionnez l'échec de cette façon. Là, évidemment, je suis mal parti. Et qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard ? En toute sincérité, je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux. Ce sont eux qui m'ont acheté enfant au marché aux esclaves. Je pense leur avoir payé mon dû au centuple. Néanmoins, la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre. Même si je parvenais à vous tuer maintenant, ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois. Quitte à choisir, je préférerais tenter ma chance avec vous. Ils ne risquent pas de vous traquer ? Si, c'est possible, mais je connais bien leur vellerie. Je veux me protéger et vous, par la même occasion. Vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin, remarquez. Et quand bien même, je n'ai guère le choix de toute façon, pas vrai ? Que voulez-vous en contrepartie ? Eh bien voyons, survivre, ce serait déjà bien et ça me rendrait un tantinet plus utile à vos yeux. Et si un jour vous venez à décider que vous n'avez plus besoin de moi, laissez-moi partir de mon côté et d'ici là, je suis votre serviteur. Marche est conclu. Pourquoi voudrais-je de votre service ? Pourquoi ? Parce que j'excelle dans bien des domaines, combat, furtivité, crochetage et j'en passe. Je pourrais également vous avertir si d'aventure les corbeaux anti-van tentaient une approche plus... subtile après mon échec. Et puis je connais quantité de calembours, douze techniques de massage, six jeux de cartes différents, je fais fureur en soirée. Non ? Soit, j'accepte d'autres offres. Quoi ? Voilà que vous embarquez l'assassin avec nous maintenant ? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? N'ayez crainte, nous avons bien besoin de lui. Euh, bon, très bien. Je me range à votre point de vue. M'empêche, en matière de dernier recours, enrôler son propre meurtrier, ça se pose là. Excellente stratégie, mais à votre place, j'examinerai à la loupe le boire et le manger. Vrai bon conseil, qui vaut pour tout le monde. Je vous prête ici allégeance jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger. Je suis votre serviteur inconditionnel, j'en fais le serment. Bien. Alors du coup, on va enlever Sten. Va chez Dan. Oui, va chez Dan. Et on va prendre Zevran, de manière à ce que vous puissiez le découvrir. Car je vous rappelle qu'il y a trois personnes remansables et maintenant on les a toutes les trois. Donc Zevran, qui est un homme. Donc ce sera une relation homosexuelle si c'est le cas. On a Morrigan et Leliana. Oui. Donc je vais quand même faire en sorte que vous connaissiez un petit peu Zevran. Alors Zevran est bisexuel. Si vous faites un personnage féminin, vous pouvez aussi être en couple avec lui. Bien. Et du coup, je vais discuter tout à l'heure. On va retourner vite fait par contre à Bressiliane après. Peut-être que je vais devoir faire trois épisodes du coup. Parce que là, on est déjà presque à la fin du premier. Peu importe. De toute façon, ça ne me dérange pas. Et puis là, vu qu'on est parti pour faire une mini quête annexe là, là. Ben du coup, ouais, ça va nous... Ça va rajouter quand même un petit peu de temps à la session. C'est pas grave. Je sais même plus à quoi ressemblent ces quêtes annexes là. Examinez l'homme désarmé plus attentivement. Vous reconnaissez l'uniforme de la garde d'honneur du roi Kailan. Un souvenir vous revient. Vous avez combattu aux côtés de cet homme à Ostagar. Examinez les gardes plus attentivement. Les gardes portent à la livrée du bain Lorraine. Un petit seigneur aussi réputé que mal aimé pour l'inconstance de ses loyautés. Les gardes portent... Oula. D'accord. On va s'occuper de leurs cas, hein, ces petits cons. Je me souvenais pas du tout de ça. À chaque fois, j'ai la flemme de le faire, en fait. Bon, c'est pas une quête très importante, hein. C'est vraiment très 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 secondaire. Ils ont des fraîches de feu, en plus ces enculés, évidemment. Vous devriez passer un peu de cheatés ? Bande de bâtards. En plus, si tu veux quelqu'un de désarmé, c'est vraiment bâtard, hein. De près, son identité ne prête plus aucun doute. Vous reconnaissez Elric Mareng, membre de la garde d'honneur de Kailan à Ostagar et proche confiant du roi. Oh, les cons ! Je me rappelais pas de ça. Tenter de réunimer Elric, téléchargement de contenu. Alors j'imagine que c'est payant, hein. Bien sûr ! Oui, bah oui. Evidemment ! Hein ? C'est payant ! Vous avez vu comment ils sont bâtards, des fois. Ils nous mettent des quêtes disponibles directement dans le jeu, mais... Ils trouvent le moyen de... Enfin, ils mettent le truc d'origine dans le jeu, mais en même temps, il faut quand même payer le contenu, donc télécharger le truc et tout. Non, je trouve que c'est un peu bâtard quand même comme technique. C'est vraiment... C'est... Aucune gêne, quoi, en fait. Aucune gêne de ce côté-là. Bon, enfin bon... Je suppose que c'est pour... La DLC qui permet de retourner à Ostagar. On m'a dit qu'elle valait pas spécialement le coup. Ouais, encore des combats, youpi ! Sten... Euh, Zebran, pardon. Il va falloir que je lui... Que je lui rajoute un petit peu de... D'équipement. C'est qui qui est KO, là ? C'est Alistair. C'est Alistair. Hop. Je pense que je vais lui mettre un arc à... Une arbalète à Zebran. Parce que... Je suis déjà à deux armes. Les deux combattants du même style, comme ça, dans la même équipe, ça fait beaucoup, je trouve. C'est vraiment... Ce sera vraiment la première fois que j'équiperai Zebran d'autre chose que deux armes. Ça va, Alistair ? Oui. Non, pas toi, Mystira. Je parlais Alistair. À l'autre, je t'en suis la chance. Alors, on va voir si t'es bon au désarmement, Zebran. Non, t'es pas meilleur que moi, hein. Euh... Alors, ton équipement, Zebran. Euh, merde, je suis sur Mystira. Zebran. J'ai un arc court. Mais c'est un peu de la merde, c'est ça le problème. Non, c'est pas grave. Il vaut mieux que tu sois combattant à distance. Et puis, je vais te mettre des flèches de glace, tiens. Comme ça, tu seras plus puissant. Euh... Ça, ce sera mieux. Quoique, c'est une armure lourde, ça. C'est pas une bonne idée pour un voleur. Voilà. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je fous avec ça ? Sans déconner. Sinon, euh... 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 Bon, je vais te mettre ça. Et je vais te mettre... Ça. Non, t'as déjà quelque chose en plus. L'extérité plus 2. Bref, c'est mieux que t'aies ça en fait. Bien, bien, bien. Mais, fouille-le ! Voilà. On s'en va.